Donc, sans transition, la connectivité des prairies, c'est un travail que j'ai fait à mon deuxième post-doc à Angers. Du coup, on a travaillé sur les questions de connectivité et biodiversité, notamment dans le cadre des trames vertes et bleues. Donc, on s'est intéressé à plusieurs taxons en même temps, ce qui n'est pas si court. Par contre, les taxons observés, plantes, carabes et oiseaux, sont un peu des taxons classiques sur lesquels on a quand même beaucoup de références en écologie du paysage et autres. Donc, c'est un travail que j'ai fait dans l'UMR Bagap, une nouvelle UMR qui est fusionnée entre SAD Paysage de Rennes et l'Unité Propre Écologie et Paysage d'Angers. Donc, à l'Agro Campus Ouest et à l'ESA, l'École Supérieure d'Agronomie privée d'Angers. Donc, le point de départ de ce travail, c'est l'introduction de nouvelles politiques de conservation vis-à-vis des réseaux écologiques. Donc, c'est vrai en France, notamment avec la politique de trame vertes et bleues. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, les projets européens, les réseaux écologiques européens. Là, tu auras 2000, un volet réseau aussi, et puis c'est vrai aussi, même du Nord ou autre. En Afrique aussi, les collectivités des grands parcs, par exemple. Donc, cette nouvelle manière d'envisager la conservation, en tout cas de manière complémentaire, vient du constat que la biodiversité continue à décliner, malgré les efforts réalisés, notamment de mise en réserve. Et donc, ça remet un peu en question les politiques de conservation, et on se dit que ce serait bien de les faire évoluer pour intégrer de nouveaux territoires, et ceux qui ne sont pas encore couverts par des mesures de conservation fortes. Par exemple, les SNEF, les natures à 2000, les parcs naturels, les régionaux, les réserves piretopes, etc. En fait, concernent une portion de territoire relativement faible et morcelée. Et donc là, on va s'intéresser à l'ensemble du territoire. En parallèle de ça, on s'est aussi aperçu que finalement, en faisant ces grandes mises en réserve, on s'intéresse à la biodiversité assez spécifique, en blématique, ou en danger, enfin, on peut mettre plein de qualificatifs, mais en tout cas, pas trop la biodiversité ordinaire, qui a un gain d'intérêt aujourd'hui dans la littérature, mais également aussi pour les services écosystémiques. Effectivement, c'est cette biodiversité ordinaire qui domine dans les écosystèmes, et encore plus dans les écosystèmes ordinaires, comme les paysages agricoles ou autres. Et cette biodiversité, elle est moins prise en compte dans la conservation aujourd'hui, et donc cette politique de réseau écologique, elle est là aussi pour répondre à cette question. Donc ici, par exemple, on voit le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire, donc le réseau écologique officiel de la région Pays de la Loire. Donc on reprend généralement les zones qui sont mises en réserve, mais on rajoute aussi des zones de bocage très denses, par exemple, des zones de répicile, etc. Et donc on s'aperçoit qu'en Europe notamment, les paysages agricoles sont une cible très importante de ces mises en réseau, puisque les surfaces qu'elles occupent sont vraiment dominantes dans les pays en général. Et c'est aussi en lien avec une biodiversité parfois spécifique, et puis également avec les services, je rappelle que les services écosystémiques figurent aussi dans un train de pertes et de plus, comme un des objectifs de la pertes et de plus. Donc sur ce schéma général de réseau écologique, on s'est posé la question de la contribution des prairies, et notamment des prairies ordinaires. Donc on connaît les effets de la connectivité sur de nombreux types d'habitats et de nombreux groupes biologiques. Dans les paysages agricoles, le focus est souvent mis sur les habitats boisés, les petits bois, les grands bois, les forêts, les haies, etc. En revanche, la connectivité des prairies et ses effets sont beaucoup moins renseignés. Et lorsque c'est le cas, on trouve des études sur des prairies à haut potentiel de biodiversité, ou d'intérêts particuliers, prairies humides, prairies calcaires sèches, prairies de l'an, prairies d'institut, etc. Mais finalement, sur les prairies agricoles ordinaires qu'on trouve un peu partout, il n'y a pas beaucoup de travaux sur les effets de la connectivité. Des prairies de plaine, permanente, je restreins à ça, et on va dire mésophiles, donc ni humides, ni vraiment sèches, et puis agricoles, c'est-à-dire qu'une activité, enfin une prairie principalement dédiée à la production, et parfois avec des demandes de production importantes. Pourtant, on s'intéresse à ça aussi, parce que ces prairies-là, elles sont en diminution en France, avec moins 6% des surfaces en 4 ans, entre 2006 et 2010. Alors on est souvent en avance ces prairies-là pour réduire, comme piège à azote, ou comme fort potentiel de biodiversité, pour le service écosystémique, etc., piégeage du carbone, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de travaux sur leur biodiversité, et surtout sur l'affaire de la connectivité, sur la biodiversité, parce qu'elles sont très étudiées pour autre chose. Donc, c'est notre question, c'est ça, c'est quelle est l'influence de la connectivité des prairies ordinaires sur la biodiversité qu'elles hébergent. Donc pour répondre à cette question, on a travaillé sur 4 zones d'études, donc dans le Grand Ouest, au Pays de la Loire et en Bretagne, donc 4 sites à l'intérieur desquels on a échantillonné un certain nombre de prairies. Donc le nombre de prairies varie selon les groupes, il y en a quand même une partie commune à tous les groupes. Donc on a 55 prairies pour la flore, 40 pour les carabes, et 21 pour les autres. Ces sites sont choisis pour maximiser la variation de gradients de paysages, et en particulier la proportion de prairies permanentes dans le paysage, puisque c'est la question. Et également, on a sélectionné des sites un peu éloignés des infrastructures urbaines, des infrastructures de transport majeurs pour essayer de s'isoler. On a aussi évité la proximité avec des grandes forêts, notamment en Pays de la Loire où il y en a, parce qu'en Bretagne, il n'y en a pas trop. Voilà, donc ensuite dans ces prairies-là, on a fait des échantillonnages, on a... Ah ben, j'ai oublié. Je ne savais pas comment le dire en territoire de mapping en français. Du coup, on a fait un mode d'échantillonnage classique pour chacun des groupes, pour les oiseaux très intensifs, avec 6 visites par an, sur 2 années, en utilisant la méthode de cartographie des territoires pour avoir les espèces nicheuses, c'est-à-dire pas juste celles qui passent, celles qui restent là et défendent un territoire. Donc ça, c'est assez lourd. Sinon, pour les carapes, donc 2 piégeas fausses, avec 6 périodes de piégeage pour passer les différentes périodes émergentes, donc au printemps et un petit peu fin d'été. Et puis pour les plantes, un passage par prairie avec 3 quadras dans chaque parcelle. Donc à chaque fois, on a pu dériver des indicateurs de la biodiversité, notamment de richesse et d'abondance. Donc pour la flore, juste la richesse. Pour les carapes, la richesse et l'activité densité, qui est une mesure d'abondance. Et pour les oiseaux, on a la richesse et l'abondance des espèces nicheuses. Et puis on a également fait des groupes d'espèces par groupe biologique, en particulier par rapport à la préférence d'habitat, puisqu'on s'est dit que les espèces vraiment en fin de déo-prairie ne vont peut-être pas répondre de la même manière que les espèces à fin de déo-prairie à d'autres milieux. Et puis par rapport à la capacité de dispersion, puisque c'est quand même une question de connectivité, et donc on va dire que les espèces qui dispersent peu sont censées être plus sensibles à la fragmentation, donc à la non-connectivité. Donc au niveau des métriques paysagères, on a fait des jolis buffers à deux échelles. Donc déjà, on a construit une carte d'occupation du sol, qui n'était pas si facile, en croisant un certain nombre d'informations à différentes sources, BD Topo étant le principal, mais aussi une classification de génie satellite, le RPG, photo-interprétation, un peu de terrain, notamment parce que la cartographie des prédé-permanentes, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, probablement, on a fait quand même des erreurs malgré tout ça. Même qu'est-ce qui est permanent, déjà, c'est pas facile à définir. Donc on a fait au mieux pour avoir, selon la déclaration d'agriculteur, selon les images satellites avec deux dates espacées, ou en fonction de l'allure, respect, photo-interprétation. Donc un peu de tout ça dans la carte. Et on a fait les analyses du paysage à deux échelles, à 200 mètres et à 500 mètres, on n'a pas pu faire la plus. Et à chacune des échelles, sept métriques paysagères classiques, donc les proportions des trois habitats principaux, donc prairies permanentes, habitats boisés et cultures. Ensuite, des indices sur l'organisation spatiale des prairies, donc un indice de connectivité, donc dérivé de Hanski, une métrique classique aussi. La surface du plus grand patch de prairies, c'est-à-dire, on prend toutes les prairies continues, et puis on prend la surface totale de ce plus grand patch. Et puis ensuite, la longueur de lisière des prairies, qui est plutôt un indice de fragmentation. Et également, les longueurs de lisière des bois, qui correspondent plus ou moins aux haies, puisqu'on est dans des paysages, donc on va avoir plutôt beaucoup de haies. Enfin, plus ou moins, mais en tout cas, paysages de type bocage et pas de l'opopfield. Donc, petite idée sur l'étendue des gradients, en particulier sur les proportions d'habitat. Donc, la proportion de prairies permanente variait d'en gros 10% jusqu'à 80%. Un petit peu moins pour les caraves, un petit peu moins pour les oiseaux. Et la proportion de boisées varie de presque rien, jusqu'à 40%. C'est pas trop mal pour... La représentativité pour les caraves et plantes est assez bonne, pour les oiseaux, c'est un peu plus ou plus placé. Ça, c'est pour avoir un ordre de grandeur sur les types de paysages sur lesquels on travaille. Donc, l'analyse statistique, alors je passe un peu vite là-dessus, donc je pourrais revenir, mais comme on a 14 variables, donc 7 métriques fois 2 échelles, on a fait une présélection de variables en utilisant la méthode des random forests. On peut mettre les métriques corrélées aux 2 échelles, puisque c'est supposé non sensible à la corrélation. On a retiré les variables les plus influentes pour les remettre dans un modèle linéaire en utilisant la méthode des modèles moyens. Donc, on crée toutes les combinaisons de variables. On les compare par rapport à l'analyse, les meilleurs moyens. Les meilleurs modèles pour en faire une moyenne. Et puis, vérification ordinaire de normalité des résidus de correction spatiale. Et dans quelques cas, on est obligé de passer sur la loi de distribution de poissons. Je n'en ai rien à y si besoin. Donc, les résultats. Le résultat surprenant et à la fois un peu dur à justifier, c'est celui de l'absence d'effet de la connectivité des prairies. Donc, ça c'est un tableau un peu récapitulatif qui regroupe pour tous les groupes biologiques ou pour la communauté totale, un peu le nombre d'effets significatifs qu'on a observés et puis la force de ces effets. Ce qu'on voit, c'est que les variables liées aux prairies en haut, il y a un effet significatif pour les oiseaux, que partout d'ailleurs, on a des effets sur différents groupes biologiques, mais des éléments boisés. Et puis, parfois, c'est les cultures qui jouent. Donc, cet effet-là qu'on a observé, en fait, c'est la taille du plus grand patch de prairie qui a un effet négatif sur la présence d'espèces d'oiseaux forestiers. Donc, en fait, si on a des grandes étendues de prairies sans haie entre, ça va plutôt être favorable à la présence d'oiseaux forestiers. Donc, c'est cohérent avec les résultats que je vous montrerai plus tard. Mais du coup, en fait, c'est de la connectivité des prairies, mais ça ne joue pas sur les espèces praériales, mais plutôt sur un autre groupe, par défaut, plutôt que vraiment à l'effet fonctionnel de la connectivité. Donc, si on regarde plus en détail, d'abord par les plantes, si on regarde, je les prends un peu par bloc, parce qu'il y a des résultats qui vont ensemble. Par exemple, la richesse totale et la richesse en espèces praériales, en fait, sont très liées, puisque la plupart des espèces sont des espèces praériales, jusqu'à 80%. Donc, on obtient le même résultat pour ce groupe, puisque c'est quasiment la même chose. Donc, c'est les lisières de haies, enfin, d'éléments boisés, donc plutôt des haies, à 200 mètres, ont un effet positif sur la présence, sur la richesse floristique des prairies. Cet effet est particulier aussi quand on extrait les espèces zoocorbes, qui dispersent par les animaux. Donc, l'hypothèse, c'est de dire que les haies sont des corridors pour les animaux eux-mêmes, et que donc, ces espèces zoocorbes profitent de ces lisières. Un effet qui est plus difficile, c'est celui de barocorbes. Donc, cette fois-ci, on passe à l'échelle de 500 mètres. Toujours ces mêmes haies, un effet positif sur la richesse, c'est une espèce de barocorbes. Barocorbes, c'est donc qui juste disperse par la gravité, ça tombe de la plante. En fait, on pense que c'est parce que la construction de ces traits n'est pas toujours optimale, et finalement, les plantes, elles ont plein de moyens de disperser. Les espèces barocorbes, elles ne sont pas strictement de barocorbes. Donc, peut-être que c'est un peu le même effet que les zoocorbes. C'est plus difficile. Les zoocorbes, c'est vraiment, il y a un organe spécifique qui permet la dispersion par les animaux. Donc, on sait que c'est plutôt celui-là. Barocorbes, c'est plus... Et puis, les espèces forestières, de nouveau, non, c'est sur les plantes, qui ont plutôt tendance à diminuer avec la proportion de cultures dans le paysage. C'est effet moins marqué que les autres, c'est à 500 mètres. On peut dire que, voilà, plus il y a de cultures, plus c'est ouvert, on va peut-être avoir moins d'habitats poisés. Des fois, il y a quand même des corrélations. Donc, il y a quand même moins d'habitats poisés comme on a beaucoup de cultures. Donc, ensuite, sur les oiseaux, donc, il faut le lire en colonne. Donc, on a d'abord les espèces forestières. On a plutôt la richesse sur la ligne du haut et l'abondance sur la ligne du bas. Donc, les espèces forestières ont tendance à augmenter avec la présence de lisière de bois en richesse. Et puis, l'abondance, c'est la proportion, donc la surface de ces éléments. Je trouve ça intéressant, parce qu'on peut dire que, peut-être, la richesse, c'est lié à de la connectivité entre ces bois via des lisières ou d'un réseau de haies. Par contre, le nombre... En fait, c'est une discussion qu'on peut avoir. Les oiseaux, en fait, des prairies sont quand même plutôt observés dans les arbres qui les entourent. Donc, oui, c'est la présence quand même dans les prairies, mais forcément, la présence dans... On est obligé d'inclure un petit peu les bois qui les entourent... Enfin, les arbres. Donc, en tout cas, un paysage avec un réseau de haies va héberger, globalement, plus d'espèces forestières. Par contre, quand on a une plus grande surface, c'est une question de plus de ressources, j'ai l'impression. On va avoir plus d'individus. Il ne peut pas dire plus d'espèces, mais plus d'individus, en tout cas. C'est une interprétation assez poussée du résultat. Je trouve que c'est cohérent quand même. Ensuite, on a les espèces généralistes qui, elles, augmentent en abondance et en richesse par rapport toujours à ces mêmes réseaux de haies, de lisières, de bois. En fait, les espèces généralistes d'oiseaux, elles sont souvent quand même dépendantes à un moment donné de la présence d'un arbre. Donc, ce n'est pas non plus incohérent. Et puis, même si on parle de communautés préhériennes. Et ensuite, on a les espèces agricoles. Pour le coup, elles, elles ont plutôt tendance à nicher au sol ou dans des puissons. Elles sont un peu moins dépendantes aux arbres. Et on voit qu'on a un effet complètement opposé de ces réseaux de haies où, en fait, on va avoir beaucoup moins d'espèces et beaucoup moins d'individus, d'espèces typiquement agricoles dans les paysages avec beaucoup de haies. Et autre information importante, ce n'est pas à la même échelle, cette fois-ci, que ça joue, mais à 500 mètres, donc à l'échelle plus grande, plus petite. Là. Et donc, le troisième groupe, donc sur les carabes. Donc, là, il faut lire aussi en colonne parce qu'en fait, la plupart des espèces forestières sont aptaires, la plupart des espèces généralistes sont macro-ptaires pour ces résultats qui, finalement, vont ensemble et donnent à peu près la même chose. Donc, pour les espèces forestières, on a une augmentation de la richesse et de l'abondance en fonction de la proportion d'éléments boisés. Pour les espèces généralistes, on a là aussi une augmentation par rapport plutôt au réseau de haies. Donc là, on a des hypothèses de complémentation, en fait, entre les milieux agricoles et les haies avec des individus qui passent l'hiver dans les haies, enfin, des espèces qui passent l'hiver dans les haies et qui ensuite migrent vers les milieux ouverts. Donc, ces espèces généralistes sont plutôt typiques de ce type de fonctionnement. Et puis, on a les espèces vraiment associées aux cultures ou aux milieux ouverts, mais en particulier aux cultures qui, elles aussi, ont plutôt tendance à augmenter quand on a plus de cultures et là encore à 500 mètres. Alors, on a les espèces dimorphiques. Donc, c'est des espèces... C'est des habitats de... C'est des espèces de milieux ouverts mais qui ont une très faible capacité de distribution et on a observé plutôt un effet négatif de la présence de haies pour ces espèces. Donc, ça fait beaucoup de résultats. Je vais essayer de dessiner ici, là, après, quand même. Donc, au final, on a trouvé une faible réponse des communautés prairies à l'augmentation de la surface de la connective.